Le départ précipité de l'Espagne Le Sahara occidental Une situation qui amène le peuple saraoui, à poursuivre son combat, sous la conduite du front polisario, son seul et légitime représentant, entamé en 1973, contre la colonisation espagnole, pour le poursuivre, à ce jour, contre l'occupation marocaine, depuis l'envahissement militaire par Aba, sous le règne de Hassan-Ni, des territoires saraouis, en 1975, rendu possible par les accords de Madrid. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, OONU, qui s'apprête à tenir, ces jours-ci, sa réunion sur le Sahara occidental, dernière question de décolonisation en Afrique, inscrite sur l'agenda onusien, intervient au moment où se déroule le processus de Horst, relatif aux négociations qu'abrite Genève, entre le front polisario et le Maroc, sous les auspices de l'ONU, en la personne de l'ex-président allemand, Horst Kao Tremalais, l'envoyé personnel du SG de l'ONU, pour le Sahara occidental. Lors de la présentation de son dernier rapport, aux membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU a déploré les restrictions imposées par le Maroc à la liberté de mouvement de son envoyé personnel, Horst Kao Tremalais, et de la Mineur So, dans les territoires occupés du Sahara occidental, regrettant que Kao Tremalais n'ait toujours pas avoir accès aux interlocuteurs locaux dans les territoires saraouis sous occupation marocaine. Rabat vient de rééditer cette posture, après l'avoir adoptée, auparavant, faut-il le rappeler, avec son prédécesseur, Christophe Eros, allant jusqu'à limiter sa liberté de mouvement en le déclarant persona non grata, suivi d'un statut que depuis, 2012, jusqu'à la venue de son successeur, l'allemand Horst Kao Tremalais, pour sortir du statut que, comme l'ont précisé, depuis, les résolutions de l'ONU. Alors que depuis, 1991, année du cessez-le-feu, entre le front Polisario et Rabat, sous les auspices onusiens, en vue de la tenue du référendum d'autodétermination du peuple saraoui, avec la création de la mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara Occidental, Minerso. Référendum qui peine, à ce jour à se tenir, privant ainsi le peuple saraoui d'exprimer son droit à décider de son destin, comme le stipulent l'Esprit et les textes de la Charte de l'ONU et aussi de l'Union Africaine, UA, outre que le droit à l'autodétermination est consacré, faut-il le rappeler, dans la Déclaration des Droits de l'Homme. S'il y a jélou statut, pour le règlement du conflit opposant le front Polisario au Maroc, sur le Sahara Occidental, c'est que, les conditions de cette situation sont réunies, au Conseil de Sécurité, dont des membres permanents, détenteurs du veto, sur fond de leurs intérêts respectifs, retardent et souvent bloquent l'application de la légalité internationale. Notamment dans le cas du Sahara Occidental, comme c'est le cas pour la France, qui s'est illustrée, par son rôle joué au sein de l'Union Européenne, pour outrepasser les décisions de la Cour de Justice de l'Union Européenne, interdisant tout accord de coopération de l'UE avec le Maroc, incluant les territoires du Sahara Occidental. Et c'est en comptant sur ses soutiens et ses alliés, parmi les pays occidentaux, France, Espagne et États-Unis, celles-ci via notamment le lobby israélien, le Maroc a profité du statut, en dilapidant les richesses naturelles d'un peuple qu'il colonise, outre qu'il n'a et ne cesse de multiplier les obstacles et les manœuvres dilatoires de manière à retarder l'organisation d'un référendum libre, juste, régulier au Sahara Occidental comme le soulignent les résolutions de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité de l'ONU. Plus récemment, le Secrétaire Général du Front Polisario, Président de la République Arabe Sahraoui Démocratique, Rasd, Brahim Ghali, a appelé le Conseil de Sécurité à condamner avec la plus grande fermeté les violations du cessez-le-feu par le Maroc, violations qui risquent de compromettre les progrès en cours, dans le processus initié par Orst, sur la voie d'une solution politique au conflit du Sahara Occidental, sur la base de la légalité internationale. A la veille des consultations du Conseil de Sécurité sur le renouvellement du mandat de la mineure SAU, écrit Brahim Ghali, OSG de l'ONU. Il est de mon devoir d'attirer votre attention sur l'escalade des violations du cessez-le-feu par le Maroc et le besoin urgent pour le Conseil de Sécurité d'agir rapidement pour condamner de tels actes, souligne le Président Ghali dans une lettre transmise, mercredi dernier, au Président du Conseil de Sécurité, Christophe Sjène. Relevant, poursuit-il, qu'il est temps pour le Conseil de Sécurité de mettre fin à l'intransigeance du Maroc en condamnant ses actions déstabilisatrices, il avertit que ne pas condamner, avec la plus grande fermeté, une telle intransigeance envoie un signal dangereux, selon lequel, de nouvelles violations seront commises en toute impunité, affirme le Président Sahraoui. Se référant aux violations majeures de l'accord militaire Ndegréen, énuméré par le Secrétaire Général de l'ONU dans son dernier rapport sur le Sahara Occidental, Brahim Ghali dénonce une série de gestes de mauvaise foi dans lesquels s'est lancé le Maroc et qui a exacerbé les tensions et déstabilisé la situation sur le terrain. Dans son dernier rapport, Guterres a dénoncé la construction, par le Maroc, d'un nouveau mur de sable près du territoire sahraoui occupé de Mabès qu'il a qualifié de violation majeure de l'accord militaire Ndegréen, exigeant le démantèlement de ce mur. Le professeur Yahya Zoubir, spécialiste des questions politiques et des relations internationales expliquant, hier, qu'en examinant le dossier du Sahara Occidental, à travers toutes les résolutions adoptées, des Nations Unies, tout laisse à indiquer que c'est une question, du point de vue juridique, Historique et politique simple puisqu'il s'agit de la décolonisation d'un territoire non autonome, donc éligible à l'autodétermination, affirme hier, le PR Yahya Zoubir, animant une conférence sur le soutien à la cause du peuple sahraoui, tenu au Forum du Moudjahid, à l'initiative du réseau des journalistes solidaires avec le peuple sahraoui. Pour l'intervenant, l'ONU a échoué dans le règlement de ce conflit où l'on assiste à un blocage du droit international, du fait des positions des puissances occidentales, notamment la France et d'indiquer que ces puissances occidentales, dont les Etats-Unis avaient donné le feu vert au Maroc pour occuper le Sahara Occidental, en 1975. Affirmant plus loin dans son intervention que la géopolitique du conflit sur le Sahara Occidental qui bloque le règlement de cette question, selon la légalité internationale. Poussant de façon plus détaillée sa réflexion, Yahya Zoubir a souligné, hier, que le blocage commence avec les dernières résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui prolonge le statut qu'en répétant les mentions, cite-t-il mutuellement acceptable, sans préalable et de bonne foi, alors que le Maroc, auquel aucun pays au monde et aucun texte juridique, poursuit-il, ne lui reconnaissent la marocanité du Sahara Occidental et que Rabat ne veut pas céder et n'accepte pas le référendum d'autodétermination préconisé pourtant par l'ONU, a-t-il expliqué. Les États-Unis considèrent le Maroc comme un ami et un allié, et ce sont des relations datant du traité de Marrakech 2787 rappel Yahya Zoubir, le traité le plus ancien ininterrompu dans les relations extérieures des États-Unis. L'assistance occidentale, en premier lieu la France, au Maroc a commencé immédiatement après la fin du protectorat de ce pays, en 1956, pour garder le Maroc dans le camp occidental dans le cadre de la guerre froide et le royaume marocain, à ce jour d'ailleurs, n'a cessé d'œuvrer à son intégration, vers l'espace du nord de la Méditerranée, économiquement, politiquement et même militairement, notamment dans ses relations privilégiées avec l'OTAN. Alors qu'au niveau de son espace géographique, il s'appuie sur la doctrine de l'expansionnisme, ne connaissant pas de frontières limites de son royaume, à l'exemple d'Israël, autre système colonial de peuplement, de l'autre côté de la Méditerranée, en Palestine. Ahmed Kateb, enseignant-chercheur à l'Université d'Alger et spécialiste des relations internationales le Maroc, un relais de l'impérialisme dans la région nord-africaine le Maroc et pour le Sahara occidental ce qu'est Israël pour la Palestine. C'est la conclusion à laquelle est arrivée l'enseignant-chercheur, dans son analyse, depuis qu'il a commencé, il y a de cela plusieurs années, à se pencher sur l'ensemble des aspects du conflit opposant le front polisario au Maroc, depuis 1975, sur le Sahara occidental. Alors que les Palestiniens en avoir leur état, selon la Communauté internationale, après l'occupation par Israël de la Palestine, en 1948, objectif qui n'est pas atteint à ce jour, et la colonisation de peuplement et la construction des colonies dans les territoires palestiniens a fait le reste. Ce qui est le cas, dans l'occupation par le Maroc, en 1975, notamment par l'envoi de milliers de Marocains occupés les terres du Sahara occidental, en usant notamment de la force militaire, avec la complicité de pays occidentaux, en premier lieu, la France et les Etats-Unis, ces mêmes pays qui ont soutenu et continuent de soutenir la colonisation israélienne en Palestine. L'intervenant, hier, au Forum du Moudjahid d'Irak outre le blocage de l'autodétermination du peuple sahraoui par les acteurs occidentaux dans le sillage de leur intérêt géopolitique, Ahmed Kateb rappelle pertinemment que le rapport des forces au niveau international est aujourd'hui en faveur des forces impérialistes et des multinationales qui pillent les richesses, à travers le monde et donc du Sahara occidental et le Maroc remplit, dans ce cadre-là, un rôle non des moindres, celui de satisfaire l'impérialisme mondial à divers niveaux. Et le Maroc, rappelle, Ahmed Kateb, s'obstine à refuser l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation étant consacrées dans le droit international, une posture similaire à celle de l'entité sioniste, qui, à ce jour, outre qu'elle occupe des territoires palestiniens, occupe d'autres terres, dont le Golan syrien. Dans son analyse, le conférencier a illustré le rôle que joue Rabat, précisément dans la région nord-africaine, en le résumant par son expression un relais de l'impérialisme des puissances occidentales Abdelaziz Rahabi, ex-ambassadeur d'Algérie à Madrid s'agissant de la position de l'Algérie. L'ancien ambassadeur algérien, Abdelaziz Rahabi, en Espagne, a expliqué qu'elle s'identifie au consensus international et à la doctrine des Nations Unies en matière de décolonialisme. Poursuivant, il dira que notre pays ne s'en cache point, car sa position participe de son propre cheminement historique et révolutionnaire et de sa conviction, souligne-t-il, qu'un peuple en lutte pour son indépendance n'abandonnera jamais sa revendication existentielle pour vivre libre et souverain. Indiquant plus loin que l'Algérie n'a pas caché son soutien à la juste cause du peuple saraoui pour l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination, cette position, notre pays, poursuit-il, l'a adoptée, pour les pays d'Afrique australe en aidant le Frelimo au Mozambique, l'An en Afrique du Sud, le Hampla en Angola, la Svapo en Namibie, la Palestine et autres pays qui ont recouvré leur indépendance et leur souveraineté. Et d'affirmer que si certains espèrent voir notre pays changer sa posture, notamment en cette phase historique que vit l'Algérie, ils se trompent, la justesse des causes des peuples dont certains sont encore colonisés, comme les Palestiniens et les Sahraouis continuera d'animer l'engagement du peuple algérien et de son État. Si ce n'est encore davantage, dans la Nouvelle Algérie à laquelle aspire le peuple, sa jeunesse notamment qui brandit les portraits des valeureux hommes et femmes de la guerre de libération pour l'indépendance de l'Algérie, lors de ses Vendredis Citoyens. Karima Benour